salut à tous alors petite vidéo concernant le meurtre hier de samuel patti ce prof d'histoire géo qui a été décapité par un jeune de 18 ans un tchétchène qui se revendiquait musulman et qu'il aurait tué simplement parce qu'il a parlé des caricatures de mahomet lors d'un cours il y a un peu plus de 15 jours le 5 octobre je pense et donc voilà je vais pas revenir spécialement sur les circonstances du drame puisqu'on en parle assez depuis hier dans tous les médias je voulais revenir sur sur l'intervention de docteur patrick peloux que j'ai vu au journal parler de france 2 ce midi cet individu parle pour sa propre chapelle puisque je le rappelle il a travaillé pour charlie hebdo donc il va les défendre bec et ongles mais voilà il faut quand même bien se rendre compte c'est toujours eux à la base c'est eux qui ont relancé il ya plus ou moins un gros mois les problèmes avec le premier attentat qu'il y avait eu il ya un mois en republiant ses caricatures de mahomet et voilà il va falloir quand même une fois pour toutes se poser des questions de la liberté d'expression envers ce journal journal qui se vend quasiment plus du tout donc on voit quand même bien que ce n'est pas une grosse partie des français que c'est vraiment une petite partie des des gens qui achètent et qui adhèrent à leur politique et à leur façon de voir qui a toujours été de critiquer tout et tout le monde ils s'en sont pris aux gendarmes aux homos aux juifs aux musulmans c'est toujours tapé sur la tête des gens toujours se moquer j'aimerais bien qu'on me dise mais qui sont-ils pour pouvoir se moquer éternellement de ces gens là quitte à blesser tout le temps toute une population et qu'on les laisse faire et dire au nom de la liberté d'expression ok liberté d'expression alors laissons-la pour dieudonnée laissons-la pour alain soral qui sont par exemple deux exemples des plus médiatiques qu'on a bloqué on a coupé leur compte youtube facebook et ainsi de suite pourquoi d'un côté on empêche des gens de parler et d'autres qu'on laisse tout faire au nom de la liberté d'expression liberté d'expression ok si ça ne blesserait qu'une infime partie des plus radicaux de la religion musulmane je pourrais comprendre qu'on mette sur le tapis le fait de la liberté d'expression mais non ici moi j'ai déjà parlé à plusieurs personnes de confession musulmane de ces caricatures et même les plus soft même ceux qui vivent on va dire plus ou moins à l'européenne sont-ils offensés par ces caricatures offensés par ce qu'on en a fait donc pourquoi revenir tout le temps avec ces caricatures et pourquoi ne pas les zapper une fois pour toutes et arrêter de entre guillemets narguer toute une religion au nom de cette liberté d'expression non qu'on laisse ces gens là aussi vivre tranquillement leur religion il ya assez de fous de leur côté il ya assez de fous de l'autre côté laissons les mais n'attaquons pas et ne blessons pas la catégorie de personnes qui eux sont soft simplement donc si quelque chose s'ils le disent parce qu'ils le disent clairement si quelque chose les dérange arrêtons d'en parler tout simplement ça c'est déjà une chose point de ma vidéo c'était vraiment ça c'était peut-on rire de tout quand peut-on parler de tout peut-on rire de tout attend une liberté d'expression complète sans barrière mais alors c'est pour tout le monde et est ce que cette liberté d'expression sans barrière peut être mise d'application si on sait qu'elle blesse des millions de gens et même les plus soft et pas que les radicaux voilà si vous avez votre avis n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous pensez vraiment de ça est ce que il faut continuer pour la liberté d'expression à embêter un nombre incalculable de gens ou faut il quand même mettre des barrières voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification si c'est pas encore fait et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos salut à bientôt